Le combat des circulaires avec nous, Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de l'application Glouton. Salut Jean-François. Bonsoir. Là, parlons des rabais de la semaine. J'ai l'impression, en feuilletant les circulaires ce matin, que ça risque d'être serré, est-ce que je me trompe? Oui, très serré. Belle semaine presque partout. Il y en a aussi qui se démarquent dans certains secteurs. J'ai hâte qu'on regarde ça. Bon, débutons immédiatement parce qu'il faut dire qu'on doit donner un gagnant à la toute fin. Alors, on débute avec notre premier tableau de la soirée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bons rabais sur les cerises, Jean-François. 3,99 $, la livre chez Métro. Oui, même si on parle de cerises importées, il y a deux périodes dans l'année où les prix sont particulièrement intéressants. Et une de celles-ci, c'est au retour des fêtes. Donc, en ce moment, c'est pas mal le meilleur moment. On a aussi 4,99 $ chez Super C, qui est tout aussi intéressant pour des cerises de la même provenance. Explique-moi quelque chose, parce que chez Métro, c'est 3,99 $. On avait les grosses cerises à 4,99 $ chez Super C, qui est le petit frère de Métro. C'est la même bannière. Jumbo et grosses cerises, ça se ressemble pas mal, je trouve. Ça se ressemble pas mal. C'est dur à savoir parce que c'est pas les codes, dans le fond, que les distributeurs s'entendent avec les épiceries. Dans le fond, c'est vraiment une étiquette qu'on met dans la circulaire. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Je ne sais pas. Il faut voir en épicerie si c'est son une taille intéressante. Ça peut dépendre. Passons maintenant aux clémentines, parce que ça, on aime ça dans les lunchs, les collations. La caisse de 4 livres, qui est à 3,44 $, c'est chez Walmart. Oui, un autre produit dont la saison s'achève. On en a peut-être profité pendant le temps des fêtes. Possiblement notre dernière chance avant un très long moment. On a aussi 4,99 $ à prix membre chez IGA. Dans le cas d'IGA, on spécifie même que c'est une variété tardive qui est un peu plus sucrée aussi. Donc, ça peut être intéressant même à 4,99 $. Et on reste encore dans les fruits, cette fois-ci dans la section des surgelés chez IGA. 450 grammes, 4,99 $. J'ai été surpris, en fait, que tu choisisses cet item-là. Est-ce que c'est un bon rabais? Bien oui, parce qu'on voit parfois du 3,99 $ dans les fruits surgelés, mais là, il y a une distinction majeure. On parle de fraises du Québec. Des fraises du Québec surgelées, c'est la première fois qu'on les voit en circulaire chez IGA. Et pour ce prix-là, c'est extrêmement intéressant. Bonne occasion d'y goûter. On termine notre premier tableau avec les oranges. Vous les avez vus, 94 cents, c'est chez Super C. Oui, bien, vous savez ce que je vais vous dire. Des agrumes en bas d'un dollar la livre. C'est exactement ce que j'allais dire. 10 sur 10. Même si on a des agrumes en spécial un peu partout cette semaine, pas bien bien un à moins d'un dollar la livre. Donc, c'est le spécial de la semaine. Passons immédiatement, Jean-François, si tu le veux bien, au deuxième tableau de la soirée, toujours chez Super C. Les poitrines de poulet désaussées sont à 3,95 $ la livre. Il va y avoir du monde au comptoir des viandes. Oui, tendance de nouvelle année qui se poursuit. Je vous parlais des coupes qui seraient à bon prix en début d'année. Là, on vient de battre le record, en fait, la dernière année, 3,95 $. Une différence de seulement 5 sous, puisqu'on a vu du 3,99 $ récemment. Mais meilleur prix depuis un an. Puis je vous rappelle qu'à l'année dernière, on avait juste vu 4,49 $ une fois et c'était le prix le plus bas. Donc, vraiment, on a des belles aubaines sur le poulet. C'est le cas aussi des plombs de poulet chez Walmart. À 1,88 $ la livre. À 1,88 $, exactement. Passons maintenant chez IGA, les crevettes, 1 livre pour 10,99 $. Et ce qui est intéressant dans ce rabais-là, ce sont de grosses crevettes. Exactement. Les grosses crevettes sont plus rarement à rabais intéressants, si je peux dire ça comme ça. Donc, oui, très, très, très belle offre de ce côté-là. Surtout que c'est un sac d'un livre. On a une promotion équivalente pour la même taille de crevettes pour 300 grammes chez Maxi à 6,88 $. Le coût de revient pratiquement identique. Passons maintenant chez Super C. Le beurre lactantia, 4,99 $. On a peut-être fait beaucoup de desserts dans le temps des fêtes. Notre réserve de beurre a peut-être fondu, sans faire de mauvais jeu de mots. Est-ce que c'est intéressant? Très intéressant. Bon, la période du 4,44 $ pour la livre de beurre est probablement derrière nous. Je ne pense pas qu'on va pouvoir la revoir. 4,99 $, ça aurait fait un excellent prix parce que le beurre à prix régulier, il est très cher. Passons au prochain tableau. Des cannes de thon. On le sait que c'est le dépanneur par excellence. Et là, chez Métro et chez Maxi, le thon en conserve qui est à 99 cents. Oui, on a deux options cette semaine. C'est ce qui rendait ça intéressant. Donc, dans les marques privées, sélection ou sans nom dans le cas de Maxi. Et bon, c'est une aubaine qui se raréfie. On l'a moins vue dans les derniers mois. 99 sous pour la canne, c'est un peu une valeur psychologique sûre pour nous. On le voit de moins en moins, donc on en profite. On parlait de collation tout à l'heure chez IGA, les bars Leclerc, 1,49 $ pour les prix membres. Oui, on parle d'un prix choc. Ils l'ont mis sur la couverture de la circulaire. Très, très grosse aubaine. Valide seulement vendredi et samedi avec le programme de fidélité. Donc, on en profite pour les collations. On en profite effectivement. Chez Maxi, maintenant, la sauce Catelli, 1,49 $. Oui, dans ce cas-ci, on a eu des belles aubaines dernièrement, mais on parle quand même du meilleur prix depuis octobre dernier, donc c'est intéressant. Quand même. On vous termine avec un produit, je dois dire, qu'on a toujours à l'oeil. Le beurre d'arachide, 1,5 kg, 5,77. On en parle souvent parce que les prix ont beaucoup bougé depuis deux ans sur le beurre d'arachide. 5,77, on est au prix plancher et il est disponible à deux endroits en ce moment. Donc, c'était particulièrement intéressant. Quand même. Il faut dire que c'est un combat assez partagé. J'ai l'impression, en tout cas, de mon oeil à moi, qui est notre gagnant cette semaine? Le grand de la semaine est IGA. Je tiens à dire que toutes les épiceries cette semaine offraient une belle variété de rabais, que ce soit légumes, fruits, viande. Donc, on commence vraiment à avoir une belle variété. IGA se démarque beaucoup sur les 9 sur 10, selon nos algorithmes, mais je tiens à dire que c'était une course serrée cette semaine. Mais j'ai l'impression qu'IGA se démarque dans les dernières semaines. Est-ce que je me trompe? Oui, absolument. On a vu une belle période à l'arrivée de leur programme de fidélité 5+, puis un petit creux, mais depuis quelques semaines, on a vraiment des belles circulaires aussi. Provigo aussi nous offre des belles circulaires depuis quelques semaines, et je suis vraiment content de voir ça. Allons-y avec nos questions en rafale pour toi. On commence avec notre gagnant de la semaine. Alors, chez IGA, le Nesquik, ça, ça me rappelle mon enfance, premièrement. Il y a un collègue dans la salle de nouvelles qui nous faisait mention qu'il a manqué dans le temps des fêtes. Là, à 5,49, est-ce que c'était intéressant? Oui, c'est un bon prix, juste dans le sens où on ne voit pas plus bas, en fait. On parle du prix plancher dans ce cas-là aussi, parce qu'on n'a pas vu moins cher depuis juin de l'année dernière. Oh! Moi, j'aime les avocats dans la vie. Notre prochain produit, donc, c'est les avocats à 99 cents, quand même. Sous la barre d'un dollar? Sous la barre d'un dollar, oui. Bien, effectivement, c'est quand même un bon repère pour les avocats aussi. On a un petit peu moins cher chez Walmart cette semaine, hein? 3,98 pour un emballage de 5, mais souvent, quand on les achète en sac, ils sont un petit peu plus petits, hein? Donc, 99 sous, parfois, ça vaut plus la pète. On a besoin de toi, maintenant, pour faire notre choix dans les filets de truite. 8,77 la livre chez IGA, mais la truite fraîche à 9,95 chez Super C. Quel est le plus intéressant? Bon, moi, vous savez, je suis fan du surgelé quand c'est sous vide parce que c'est facile de le mettre dans le congélateur directement et pas se compliquer la vie. Mais généralement, pour du frais, on ne devrait pas payer vraiment plus qu'une différence d'un dollar, la livre environ. Je dirais qu'on a tellement eu des belles aubaines récemment sur truite, saumon, à même prix que ce soit frais ou surgelé. Donc, soyez attentifs. Les deux sont quand même des bonnes offres, je trouve. Allons-y maintenant avec la pizza Ristorante, 4,49 pour les prix membres. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine, mais pas tant que ça. Parce qu'on est habitué de les voir très souvent à 3,49 autour de ça dans les circulaires. Et bon, peut-être que ça va être notre nouveau prix plancher, on ne le sait pas. Mais en même temps, on a vu 3,49 tellement souvent, même en décembre, que c'est dans les prochaines semaines qu'on va le savoir. Chez Maxime, maintenant, il y a les filets de poissons à 5,88, le paquet. Est-ce que ça vaut la peine de faire le détour et des provisions? Le détour, je ne dirais pas parce que c'est quand même un rabais qui se représente de façon périodique. On le voit environ une fois par mois à 5,88 ou 5,99. Mais ça reste une bonne aubaine absolument. Si on est là, on peut en profiter. La prochaine aubaine va faire plaisir aux amateurs de hockey, aux amateurs de football. Les ailes de poulet, 730 grammes, 11 $ chez Provigo. Est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant, mais ce n'est pas exceptionnel. Je vous dirais, on se rapproche lentement du Super Bowl, donc les offres vont commencer à apparaître. Donc, si vous êtes patient, vous risquez d'être récompensé au niveau des rabais. On aime ça, être patient, surtout quand ça rapporte. Tantôt dans le combat, Jean-François, on parlait des cerises, entre autres, qui étaient arabais, moins chères chez Métro que son petit frère Super C. On a un autre exemple que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Maxi Lesframboises, 3,88, chez Provigo, 2,99. Oui, dans ce cas-là, on parle de bagnasseur, mais ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce que Maxi est une chaîne qu'on considère un peu plus à bas prix, qui n'a pas des bonnes offres ailleurs aussi. En plus, Maxi le met dans une section méga-vente. Oui, tout à fait. pour la même taille, c'est probablement le même produit aussi, mais selon les semaines, les spéciaux vont varier. Cette semaine, la circulaire de Provigo était compétitive au niveau des framboises. Mais bon, c'est un prix qu'il faut étudier. Autre combat des circulaires fort intéressant. Merci, Jean-François. On se retrouve mercredi prochain. Avec plaisir.